Le 11 avril dernier, Thierry Ardisson a été décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron lors d'une cérémonie à l'Elysée. Une distinction qui a provoqué la colère de plusieurs femmes et déclenché une polémique. Le président de la République a évoqué ce choix dans les colonnes d'elle ce mercredi 8 mai. Un personnage d'une liberté totale, provocateur et érudit, cesse par ces mots que Emmanuel Macron a salué Thierry Ardisson le 11 avril dernier à l'Elysée. L'homme en noir était l'invité d'honneur du palais présidentiel pour recevoir l'une des plus grandes distinctions de L.E.A.G.T.A.T., la Légion d'honneur, aux côtés notamment de Sheila et Vladimir Kosma. De quoi saluer la longue et riche carrière de l'homme en noir à la télévision française, de ses débuts sur TF1 dans les années 80 à l'échec hôtel du temps sur France 3, en passant évidemment par les émissions cultes tout le monde en parle et salue les terriens. Mais cette distinction a été loin de faire l'unanimité, dénoncée par plusieurs femmes. C'est une gifle. Crochet ouvrant, crochet fermant, Macron la donne. La gifle a notamment assainé Christine Angot. La remise de la Légion d'honneur à Thierry Ardisson est une honte à quant à elle regretter Sarah Forestier, humiliée par l'animateur. Je ne veux pas qu'on mette tout dans le même sac. L'actrice a notamment dénoncé les questions sexuelles crasses de Thierry Ardisson lors de son passage dans Tout le monde en parle en 2006. Une vide polémique pour le chef de L.E.A.G.T.A.T., qui y a répondu pour la toute première fois ce mercredi dans les colonnes du magazine à lequel il a accordé un entretien. Comment justifier le choix de décorer Thierry Ardisson, qui s'est illustré pendant des décennies durant en tenant des propos sexistes à la télévision ? Lui demande l'intervieweur. Je ne veux pas qu'on mette tout le monde dans le même sac. Il faut faire la différence entre ceux qui ont des comportements de domination et d'emprise, et ceux qui ont pu avoir des paroles provoquantes ou choquantes et qui ne vous ont pas plu commence le président de la République. Je ne confonds pas Thierry Ardisson avec ceux qui ont commis des actes tombants sous le coup de la loi. À ce compte, il y aurait beaucoup d'acteurs, de présentateurs, de chanteurs, d'humoristes qu'il faudrait mettre au banc à insister le mari de Brigitte Macron. Un choix incontestable donc pour ce dernier, toujours décider à ne pas remettre en question ses décisions comme pour l'affaire Depardieu.